C'est parti par la performance de vos joueurs du bar aussi qui ont fait techniquement des choses plutôt pas mal ? Oui je suis agréablement surpris par rapport déjà à la qualité du terrain qui n'était pas évidente et par rapport à l'adversaire qui est quand même un adversaire difficile à manoeuvrer sur la qualité du jeu qu'on a pu produire aujourd'hui. En plus on a eu une semaine un petit peu compliquée avec des joueurs majeurs blessés donc j'avais quelques jeunes et de ce côté là c'est une belle satisfaction aussi. On vous a senti vraiment très serein pendant le match ? Vous avez été un peu inquiété ? Ouais je dirais pas tout à fait serein parce que c'est vrai qu'il y a de grands ballons à gérer et au niveau aérien avec des garçons comme Rivière et Saïdi devant on sait pas trop c'est pas toujours évident. C'est quand même des joueurs qui ont mis pas mal de buts donc je dirais pas serein mais je pense que ça a été plus ou moins bien géré par ma défense et par mon milieu de terrain. Le joueur Jackson vous a peut-être un peu servi ? On savait on savait voilà on s'y attendait il fallait quand même après gagner les duels. Les duels ont été plus ou moins gagnés bien gérés on a été assez malins chose qu'on ne faisait pas les derniers temps. On était naïfs et on prenait toujours un but. Là c'est vrai qu'on a senti une certaine solidité. Je pense que c'est une victoire qui va nous faire du bien pour la suite parce qu'on en avait vraiment besoin notamment sur nos sorties sur l'extérieur où c'était parfois très très moyen quoi. Mais là, félicitations aux joueurs. Vous allez avoir du mal, vous allez récupérer tous vos joueurs, il va falloir faire des chants. Non non pas tout à fait parce qu'on a déjà, on a un match mardi à Sedan et on a par exemple on a Cédric Varro qui est touché donc c'est pas évident. Mais on a des garçons qui sont touchés, pas sûr que je puisse les récupérer donc il va falloir certainement composer encore. Et l'entrée en jeu de Tavares ? Jean-Michel, c'est votre quatrième défaite à domicile semble-t-il au lieu de la saison. Il faut que ce soit la dernière, ça commence à faire beaucoup. C'est exact. Moi ce soir je suis très déçu, je suis très déçu parce que je pense que j'ai jamais eu l'impression, on est bien rentré dans ce match pendant un quart d'heure et puis après au fil du match, j'ai jamais eu l'impression que, qu'on avait conscience de la situation. Dans l'engagement, dans l'énergie qu'il fallait donner pour remporter ce match. On a été battus par plus fort que nous, c'est clair. Mais à défaut qu'un adversaire soit plus fort que nous, on doit être beaucoup plus valeureux que ça. Et c'est ce qui me gêne le plus dans cette défaite. — Est-ce que quelque part, vous n'avez pas facilité le jeu de cette équipe de Dijon ? Juste après ce qu'on prend le quart d'heure, justement, il y a eu quelques ballons. Est-ce que quelque part, nos joueurs n'ont pas facilité le jeu de cette équipe de Dijon ? — Vous savez, c'est compliqué. Quand on joue à trois dans l'axe, on dit qu'on est trop défensif. Là, on joue à quatre attaquants, on ne se crée pas une occasion de but. J'ai tout essayé. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. J'ai tout essayé. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on pourrait marquer un but ce soir. Très peu, en tous les cas. Et c'est ce qui me gêne. Parce que bon, je veux bien à un moment donné qu'on puisse avoir des avis contraires quand on a un certain système de jeu. Mais ça fait trois matchs consécutifs à domicile que j'essaye de jouer à quatre. À quatre derrière et à quatre devant, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai jamais eu le sentiment qu'on créait du danger à cet adversaire. Malgré peut-être la bonne entame. Mais bon, ça s'arrête là. — Le débat, aujourd'hui, n'est pas technique. Il est surtout mental pour vos joueurs ? — Oui. Moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de mental que ça pour aller rechercher un maintien. Sur le plan comptable, ce n'est pas une catastrophe. Tout le monde a perdu ou ils se sont maîtrisés. Il y a Arles qui joue demain à Nantes, sauf imprévu. Ça serait une journée pour rien. Mais bon, moi, ce qui me gêne, c'est l'engagement. Et l'engagement dans cette partie m'a beaucoup gêné. Voilà. On a une image flagrante d'un côté comme de l'autre. Celle qui me fait un esprit. C'est, par exemple, le deuxième but Tavares. Il passe devant notre défenseur. Alors qu'on a la même situation, nous, devant le but, quand Pierre-François met le ballon. C'est le défenseur qui gagne le duel. Moi, c'est le reflet du match. — Il n'y a pas eu de carton, d'ailleurs, dans ce match. — C'est le reflet du match. Moi, je suis très, très, très déçu de l'engagement et véritablement de la valeur du cœur dans ce match. — Surtout peut-être aussi par cette équipe de Dijon qui a eu le remplaçant et qui a vraiment joué le jeu avec ses joueurs qui étaient présents. Mais c'est l'engagement, ce qui a vraiment fait la différence. — Ouais. Et puis, bon, c'est un autre match pour eux. Ils viennent ici. Ils n'ont rien à perdre. Ils jouent contre une équipe timorée. Ils jouent contre une équipe qui, pour moi, l'enjeu a trop pesé sur l'équipe. J'essaye. J'essaye de les libérer. J'essaye de leur enlever cette pression. J'essaye de leur dire de toute manière qu'est-ce qu'on risque. On ne risque plus rien. Voilà. Et moi, j'ai ce sentiment qu'il y a une chape de plomb sur cette équipe. Depuis que nous sommes revenus à Mezzaville, c'est insuffisant. Donc il y a un souci. Il y a un souci. Il y a remis le match de Istres. On sent que cette équipe est empruntée et a peur de prendre des risques, a peur de se libérer. Voilà, tout simplement. — Jamais vous le savez que le championnat est encore au long. Les joueurs aussi, ils n'ont qu'avec le temps de se retourner. Il y a Nîmes qui arrive la semaine prochaine, qui va faire un beau résultat ce soir. C'est vraiment ça, quoi. Il faut qu'ils évoluent dans la tête. — Oui. Non, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de combats aujourd'hui, beaucoup plus d'engagement. Mais quand je parle engagement, bien entendu, je parle dans la conquête du ballon, dans les duels. Qu'est-ce que l'on a reproduit ce soir ? Si on joue de cette façon-là, il est évident que ça sera compliqué de battre les adversaires. Voilà. Je pense que dans l'engagement, c'est insuffisant aujourd'hui pour aller rechercher un maintien. Donc il faut changer son fusil d'épaule et il ne faut pas avoir peur de rentrer dans un combat. Voilà, tout simplement. Parce que de toute manière, dans le jeu, on sent très bien que l'équipe ne s'épanouit pas. Elle ne développe pas. Elle a peur. On voit bien. 8 fois sur 10, je suis rentré à la mi-temps, j'étais en colère parce que 8 fois sur 10, on donne un ballon long, alors que toute la semaine, on essaye de produire du jeu. Donc on va à l'encontre de ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'enjeu prend le pas sur les joueurs. Voilà. Parfait.